Un nouveau rapport d'enquête sur la défunte plateforme FTX et son fonds spéculatif Alameda Research fait la lumière sur des pratiques frauduleuses présumées. En fait, le rapport publié par John Giray 3 et son équipe de restructuration de FTX expose un réseau complexe de malversations qui auraient été menés par le PDG et cofondateur de FTX, Sam Bachman-Fried. On y revient dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. Pour la première actualité, on part aux Etats-Unis où la course à l'ETF Spot Bitcoin se poursuit. Fidelity Investment et ARK Invest se disputent pour obtenir l'approbation de la SEC, le gendarme boursier américain, pour leur propre ETF Bitcoin au comptant. Fidelity, déjà investi dans les crypto-monnaies depuis 2018, se lance à nouveau dans la course après un premier refus en 2022. De son côté, ARK Invest, dirigé par la célèbre Cathie Wood, attend une réponse à sa demande en août, ce qui la place potentiellement pour l'instant en tête de la course. Si on prend un petit peu de recul, cette concurrence illustre l'intérêt croissant de Wall Street depuis 10 jours pour l'obtention du premier ETF Spot Bitcoin. Pour la deuxième actualité, on reste aux Etats-Unis avec la société MicroStrategy qui continue d'accumuler des Bitcoins. En fait, entre avril 2023 et aujourd'hui, la société américaine a acquis plus de 12 000 Bitcoins pour un total dépassant les 347 millions de dollars, portant leur total de Bitcoin cumulé à plus de 152 000 BTC. Cela représente en fait plus de 0,7% du total de Bitcoin en circulation actuellement. Pour la troisième actualité, on part du côté de Binance qui a annoncé mettre fin à sa collaboration avec son partenaire PaySafe à partir du 25 septembre et c'est notamment ce partenaire qui s'occupait des virements CEPA en euros en Europe. En fait, cela n'affectera pas beaucoup les utilisateurs de l'exchange et de crypto-monnaies car les services de retrait resteront fonctionnels en euros. En revanche, les utilisateurs devront utiliser de nouvelles coordonnées bancaires pour effectuer des dépôts en euros à partir de cette date du 25 septembre. Pour l'instant, Binance n'a pas précisé les raisons de la fin de ce partenariat avec PaySafe ni nommé un éventuel nouveau partenaire. Pour la quatrième actualité, on part du côté de Mastercard qui a dévoilé son nouveau projet appelé Mastercard Multi-Token Network qui est en fait un hub dédié à la création de services financiers sur la blockchain visant à faciliter l'interopérabilité entre les différentes blockchains existantes. En fait, la plateforme s'appuie sur les normes de Mastercard Crypto Credential et permettra aux services de communiquer entre les différentes blockchains. La société prévoit de tester cette solution en version bêta au Royaume-Uni en se concentrant sur les dépôts bancaires tokenisés. Ce projet est l'un des efforts les plus ambitieux de Mastercard dans le domaine des actifs numériques ces dernières années. Pour la dernière actualité, on part du côté de la société SAP, le géant des logiciels d'entreprise qui développe un logiciel pour faciliter les paiements transfrontaliers en stablecoin. Alors en fait, ce logiciel appelé SAP Digital Currency Hub sera intégré à la suite des systèmes ERP de SAP ce qui permettra de fournir une interface blockchain tout en comptabilisant les transactions dans le bilan financier. En fait, les stablecoins utilisés seront l'USDC et l'Eurorock de Circle. Alors pour l'instant, en phase de test, la solution permettra aux entreprises de faire des essais gratuits avec des valeurs fictives sur un testnet avant le déploiement complet dont la date n'a pas encore été annoncée. Cette initiative de SAP montre l'engouement des institutionnels pour les paiements en stablecoin. Pour l'analyse cryptique de la semaine, on s'intéresse à un nouveau rapport sur FTX et Sam Bankman-Fried. En fait, plus précisément, l'équipe de restructuration dirigée par John Giray 3 a publié un rapport accablant sur la plateforme de crypto-monnaie FTX, aujourd'hui disparu, et sur sa société sœur, Alameda Research. Le document brosse un tableau saisissant d'activités illicites de grande ampleur et affirme que les hauts responsables de FTX, notamment le cofondateur et PDG, Sam Bankman-Fried, étaient au courant de la disparition des fonds des clients depuis le mois d'août 2022. Le rapport fait état de flux financier entre les sociétés contrôlées par les plus proches associés de Bankman-Fried, révélant un réseau de fraude labyrinthique. Il affirme notamment que Bankman-Fried lui-même a joué un rôle déterminant dans cette escroquerie à grande échelle. Alors une mise en garde avant d'aller plus loin dans le détail de ce rapport, ces révélations sont basées sur les allégations des liquidateurs de FTX et feront tout de même l'objet de vérifications supplémentaires dans le cadre du procès pénal imminent contre Bankman-Fried prévu pour le mois d'octobre. Alors le rapport dissèque les transactions financières douteuses telles que les 20 millions de dollars de fonds des clients de FTX qui ont été détournés vers Guarding Against Pandemics, une soi-disant organisation à but non lucratif dirigée par le frère de Bankman-Fried, Gabe. Cette allégation, si elle s'avère exacte, pourrait renforcer les soupçons quant à l'implication de la famille de Bankman-Fried dans les activités frauduleuses signalées. Le rapport décrit aussi les opérations qui ressemblent davantage à des écrans de fumée destinées à masquer l'utilisation abusive des fonds de clients. En fait, sous le couvert d'investissements à risque, le rapport révèle que 450 millions de dollars de fonds de clients de FTX ont été acheminés vers une société appelée Modulo Capital qui est en fait une entreprise fondée par les associés proches de Bankman-Fried, Rengen-Chiu et Xiaoyun Zhang. Le rapport des débiteurs fait également état de l'octroi de prêts personnels importants à des cadres de FTX apparemment destinés à des dons politiques illégaux. En fait, le document affirme qu'il ne s'agissait pas de véritables prêts mais de mécanismes financiers conçus pour favoriser les activités frauduleuses. Il souligne le fait que les dirigeants de FTX étaient déjà conscients en août 2022 d'un déficit de plus de 8 milliards de dollars dans les fonds des clients. Ce déficit était astucieusement dissimulé sous un compte fictif désigné comme appartenant à, je cite, « Notre ami coréen ». Une autre preuve accablante est un accord signé physiquement par Bankman-Fried qui a été conçu pour masquer le flux illégal des fonds des clients de FTX à travers les comptes d'Alameda Research. Ce document, faussement daté du 1er juin 2019, serait potentiellement catastrophique pour la défense de Bankman-Fried lors de son procès pénal car il témoigne de sa participation active à la fraude et de sa dissimulation. Au final, ces révélations laissent entrevoir des perspectives encore plus sombres pour la situation juridique de Bankman-Fried. Très concrètement, à l'approche de son procès qui aura lieu en octobre, il apparaît que Bankman-Fried est désormais en très mauvaise posture pour sa défense. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.